Et voilà la VOD est lancée ! Pour ceux qui éventuellement ne regarderaient pas les lives en live justement, petite explication rapide de tout ce barda, déboîtage des pôles, urgences et compagnie donc voilà, à tel et tout ce qui s'ensuit. Explication rapide en moins de 5 secondes voilà. En tout cas donc on se retrouve pour du guldoir avec notre belle luna qui est là qui est élémentaliste rôdeuse pour le lol et du coup cette fois ci ce qu'il fallait qu'on fasse eh bien c'était tout simplement retourner voir Mister Tidus et Saberlin puisque c'est tout ce qu'il nous restait à faire si je ne dis pas de conneries. Voilà une quête principale, une profession secondaire accomplie. Donc on est parti ! Heureux de passer une soirée avec toi et vous les gens du chat, normalement je peux rester tard vu que demain c'est une fête. Ah bah tant mieux pour toi Koeman ! Choisir une profession secondaire est la chose la plus difficile pour un jeune soldat. Mais ayez confiance en votre décision. Ah non nous on a fait ça pour du lol hein ! Il n'y en a ni de bonne ni de mauvaise. Chaque profession possède des atouts uniques et ce sera à vous d'en tirer profit. Alors ça... Tiens j'ai pas eu le son de l'XP. Vous m'avez l'air fin prêt, fin prête. Bon il n'y a pas d'eux mais... Aussi... Aussi prête que nous le sommes tous la première fois en tout cas. D'après ce que je sais, le groupe d'offensive va bientôt lever le camp. Si j'étais vous j'irais parler au Sir Tidus avant qu'il ne parte sans vous. Du coup, Mister Sir Sir Tidus ? Vous avez entendu ? Nous allons bientôt partir. Réfléchissez bien avant de nous rejoindre. Vous devrez dire adieu à tout le confort qu'offre Ascalon. De l'autre côté du rempart, votre vie sera constamment en danger et vous ne pourrez compter que sur vos camarades. Mais si Balthazar le veut, Balthazar dieu de la guerre et du feu, nous chasserons les tchars de notre royaume une bonne fois pour tous... Pour tous ? Pour toutes, non ? Une bonne fois pour toutes, on dit, je crois. Oui. Nous commençons à rassembler nos forces. L'attaque contre les tchars va commencer ce soir. Dites-moi quand vous serez prête à partir et assurez-vous d'être bien préparé. Une fois que nous serons partis, vous ne pourrez plus changer d'avis. Vous ne verrez ni votre famille ni vos amis pendant très longtemps. Si vous devez finir quelque chose, faites-le maintenant. Et c'est là que Luna répond. Je suis prête à tout laisser derrière moi. La prochaine session va bientôt commencer. Veuillez patienter. Voilà. L'académie d'Ascalon. Je confirme, c'est tellement pas facile de prendre cette décision. C'est peut-être pour ça que c'est toi qui l'as prise. Bon, en même temps, il n'y a pas de... Comme il disait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. C'est selon le feeling de chacun. Après, c'est sûr, il y a des trucs plus viables que d'autres. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de... de choix mortels. Je suis désolé, je n'ai pas pu rejoindre avant le combat. J'étais retardé par des affaires diplomatiques. C'est moi qui l'ai retardé. Je voulais qu'on voit la bataille ensemble. Surtidus, n'exagérez pas. Vous êtes très prometteur. Là, il parle de nous, là. On est très prometteur. Et non, je ne suis pas prête, moi. Et malheureusement, il le faut. J'ai tenu le prince informé de vos actions. Maintenant qu'il a vu vos performances, je pense qu'il est convaincu. Oui, je suis venu vous parler de l'avant-garde d'Ascalon. Nous sommes tous des protecteurs d'élite qui préservons notre nation lorsqu'elle est menacée de l'intérieur comme de l'extérieur. En tant que membre de l'avant-garde, nous avons besoin de vous pour une mission critique avant le début de notre offensive contre les Tchars. Nos sentinelles ont repéré Valtav. Bref, en gros, on a été sélectionné pour faire partie d'un groupe d'élite pour aller chasser le Tchars qui, si vous vous souvenez, était présent la dernière fois. Le boss dont je vous avais dit qu'on le reverrait un petit peu plus tard. Donc, vous remarquez d'ailleurs qu'on est en groupe avec plein de monde. Donc, on a notre familier, notre pittimatou. Ah bah si je suis prometteuse, alors je suis prête. Nous avons pour la première fois des mercenaires. Donc, Alésia qui est une guérisseuse, Orion qui est mage et Stéphane qui est guerrier. On a des gardes d'Ascalon qui ne servent à rien. Et nous avons le fameux prince Rurik et sa lame de feu. Son épée de flamme. Toujours aussi stylée. Et Rurik toujours aussi débile. Ah sinon, est-ce que je ne peux pas tenter comme ça ? Tendez. Tentative. Ah, je peux peut-être faire comme ça. Alors par contre, du coup, je virerai la souris. Voilà. Ah oui, non mais pas là parce que là, il y a la fenêtre qui va se mettre. Voilà. Je tente des choses. On tente. Stéphane, le prénom qui gâche tout au milieu des autres. Ah non, c'est Stéphane sans E. C'est Stéphan en fait. Si tu veux, je peux venir chez toi et te remplacer sur l'ordi. Non, jamais. Bon, évidemment, on est mage. Donc, on a un DPS de malade. Et puis, on est niveau 7. Et ça, c'est la classe. Bon, du coup, comme ça, ça a l'air sympa. Il y en a un qui s'enfuit derrière. Deux même. Mon dieu. Dessous. Alors, chose à savoir. C'est que même si on joue avec des mercenaires pour, entre guillemets, te pénaliser, vu que tu joues pas forcément avec des vrais gens. En gros, il te prend quand même une partie de ton argent. Vous voyez, là, vous avez marqué à gauche, le groupe se partage 11 pièces. Donc, si j'avais été tout seul, c'est moi. J'aurais eu les 11 pour ma gueule. Mais là, vu que je suis en groupe et que, du coup, c'est des mercenaires, on se les partage. Ça aurait tellement bizarre de rejouer à la souris quand t'es habitué au clavier. Ouais, c'est pour ça que là, en fait, je tente de remettre... En fait, j'ai mis le clavier en travers. Et je tente à la main droite pour me diriger. C'est assez bizarre aussi, mais moins que de jouer à la souris, en fait. Par contre, tu comptes faire une pause sur la chaîne YouTube ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas de pause. Salut Gwen ! C'est ce jour-là que les Tchars trouvèrent le moyen de passer le grand rempart. Le moyen de le détruire. S'blème ! Ils n'auront pas entendu que nous lancions l'offensive. Ils sont passés à l'attaque en premier. C'est ici que notre histoire commence. Bien, madame. Direction le vieil Ascalon. Deux ans plus tard. Et si vous vous souvenez, c'est ici qu'on a commencé à la création du personnage. Bienvenue, Luna. On dirait que la patrouille s'est bien passée. En tout cas, vous êtes revenu en un seul morceau. Écoutez, le prince Ruric m'a chargé de vous demander un service. Vous étiez sur le champ de bataille et vous n'êtes sûrement pas au courant qu'un ambassadeur de notre vieil ennemi, la Crit, est arrivé. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a chez les humains, en gros, deux régions. La Crit et Ascalon. Les deux régions ne s'apprécient pas tellement. Voilà. Ils peuvent nous aider à combattre les tchars, mais le roi ne veut pas en entendre parler. Le prince n'a pas réussi à convaincre son père, mais il sait que le roi fait confiance à Tidus, et que Tidus vous fait confiance. Pourriez-vous parler au maître de guerre Tidus à ce propos ? Vous le trouverez à Ascalon comme d'habitude. Évidemment, je parlerai à Tidus. L'ambassadeur de Crit. Bon, pour les grands trajets, on va faire de la course auto. Et donc voilà, Ascalon, qui a bien changé. Les humains sont opposés. Ouais ! Au début de Guldoore, enfin du moins dans le premier Guldoore, les humains sont divisés. Après, il n'y a pas forcément que les nains qui foutent le bordel. Que les nains. Que les humains qui foutent le bordel. Vous voyez, l'absus. Je pensais aux nains, justement. Désolé, j'ai eu un bug. Pourrais-tu répondre à ma question vis-à-vis de ta blessure ? Oui, non, oui, oui, j'ai répondu. T'inquiète, il n'y a pas de pause. Du coup, Luna. Nous avions parlé d'éventuels familiers. Lequel veux-tu ? Parce que ce que nous allons faire, c'est tiens. Confier, on te confie notre tigre-né qui s'offre maintenant. Et on se casse. Même sans l'usange de son bras. Bras droit. Non, c'est bras gauche. Bras gauche. Tant que je peux prier, Doina, Balthazar, c'est bon. Ouais, c'est bon, tu peux. Pas de soucis. Du coup, ce que nous allons faire déjà, c'est partir par là. Et parler à Mademoiselle qui se trouve devant là. Qui va nous octroyer le droit d'utiliser les stockages. Ça coûte 50. Voilà. Plus... Plus... non, c'est bon. Ouais, si. Plus 50. Voilà. Du coup, on a accès à mon coffre de stockage. Où je comptais déjà stocker tout mon bordel niveau matos là. Genre ça. On peut pas faire comme ça ? Non, on tapis. Hop. Et ça, c'est bon. Hop. Et du coup, là, on met le bois et le fer qu'on a trouvé. Voilà. On peut se... On peut poser l'argent. Voilà. On a 5000 de thunes. Ouh. C'est pas beaucoup, hein. Perso, je prendrais un dragon si j'étais toi. Eh, malheureusement, il y en a pas. Mais je... Comment dire ? J'approuve complètement. Alors, on va pouvoir changer notre première armure. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va voir. Euh... Niveau armure, celle-là est à 30 de défense. Euh... Il nous faut, donc, du tissu et de la poudre scintillante. Ok. Puisque oui, en plus, un truc que je... Personnellement, j'aime beaucoup dans Gudor. C'est que, euh... Pour se fabriquer des armures, il faut non seulement de l'argent, mais il faut aussi des matériaux. L'argent ne suffit pas. Du coup, on va dans le coffre. Et on récupère... Donc, euh... Il est où ? Il est là. On récupère... De la poudre scintillante. Et du tissu. Hop. Et on repasse derrière pendant que pas la messie est là-bas. Je t'ai vu. Pousse-toi, toi. Oula. Alors, nous allons faire... Euh... Quelle armure. Ouais, je dirais bien la forge flamme, pour le coup. Ouais, la forge flamme. Eh, oui, mais j'ai pas pris mon argent. Ah, le nul, le nul. J'ai pas pris mon argent. Tu sais, entre quoi et quoi. Donc, tu vois, si tu as des préférences, je t'en prie, choisis à ma place. Oh, euh... Ouais, ouais. Mais c'est nul. Du coup, on va retirer... Écoutez, on va retirer une pièce de platine. Enfin, un lingot de platine. Ce sera largement suffisant. Et on repart. Bon, qu'est-ce que tu dirais si on prend le tigre ? Alors, je sais plus si je peux y aller de suite. Si c'est le cas, on va le faire. Si c'est pas le cas, bah, on le fera un peu plus tard. Alors, la forge flamme. Oui. Et on va se prendre un œil de flamme qui augmentera notre stat de magie de feu de 1. Donc, pour l'instant, en magie de l'air, on n'a pas vraiment... pas vraiment assez pour se faire un stuff intéressant. Fais-moi une liste de ceux que tu préfères et je choisis. Lol. Non. Allez, là, on restocke. Là, on restocke. L'argent, on restocke. Le tigre... Oui, le tigre blanc, ouais. Et on s'équipe. Voilà. Ah oui, j'ai mis le... Non, je n'y ai pas mis. Alors, bon, là, on ne le voit pas, mais ce que ça donne, c'est ça. Eh bien, non. Là, on le voit beaucoup moins, d'un coup, là. Voilà. Ça donne une petite pierre de feu. Pas une pierre de feu. Mais pour le coup, je préfère quand même jouer sans casque. Personnellement, c'est mon choix. Et donc, voilà. Donc, si nous allions voir Sortidus... Sortidus, where are you ? Ah oui, tiens, il y a quelque chose que je voulais montrer éventuellement pour ceux qui trouvaient la map de la première zone petite. Voilà. Donc là, nous, on est là, toujours à Scalons. Voilà. Notre terrain de jeu, le voilà. Sachant, grosso modo, que pour l'instant, on s'arrête à une zone qui est entre ici jusqu'en bas. Voilà. Toute la zone en dessous de la ligne que je vous fais, on y sera. Donc, le maître de guerre, Tidus. Ça fait le même effet que dans Guild War 2 quand tu crées une élémentariste. De quoi ? Quel effet, Luna ? Je ne me souviens plus. Je ne veux pas entendre parler de cet ambassadeur de Crete. Vous savez pourquoi le roi d'Alberne me fait confiance, Luna ? C'est parce que je suis loyal. Mon roi et ma patrie que Balthazar les protège. Peut-être que rejoindre l'avant-garde du prince vous a confus les idées ? Vous a confus les idées ? Ça se dit, ça ? Mais Rurig n'est pas celui qui règne ce royaume. Alors écoutez-moi, le roi a déjà bien réfléchi à la situation et vous et moi ferions mieux de faire confiance à sa sagesse. J'ai plus le bruit des... Rappétit. Peut-être pour ça. Bon, ça va bien, voilà. Le message du roi. J'ai une tonche importante à vous confier. Remettez ce message royal à l'ambassadeur Zayn de Crete. Vous trouverez son campement à l'extérieur de la cité. Sortez par la porte, blablabla, etc. Ouais, j'ai pas tous les sons. Bizarre. Bon, je sais pas. La pierre que tu as sur la tête, tu l'as dès que tu crées un élémentiste dans le guldoir 2. D'accord, bah je me souvenais plus. Je ne me souvenais plus du tout. Allez, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais virer Orion. Voilà. Et vérifier un truc. Ouais, on n'a pas encore le bateau. Ok. C'est tout ce que je voulais voir. Du coup, allons voir Mister Zayn. Puisque c'est ainsi qu'il se nomme et que nous devons aller le voir, tout simplement. Donc, si vous vous souvenez, devant, là, ici, c'est là qu'il y avait le marchand dans la première zone du jeu. Alors, on sortait ici pour aller en dehors de la ville. Là, c'est là qu'il y avait Gwen. Ah, et re-Hakuman, qui a vraiment des problèmes de Twitch ce soir. Ambassadeur Zayn, je vous souhaite la bienvenue à Scallon. Ah, Prince Rurik, je vous remercie de votre gentillesse. Je dois admettre que j'appréhendais cette rencontre. Scallon ne nous a pas vraiment accueillis chaleureusement dans le passé. C'est ce que j'ai entendu, je m'excuse pour mon père. Il ne veut faire aucun mal. Ouais, bon, bref. On ne s'aime pas, tout ça, mais moi, bon, je vais essayer quand même de bien vous aimer parce que vous pouvez nous aider, etc. D'ailleurs, so sexy. Super chaussette. Elle change en fonction de l'affinité que tu as dans les... C'est-à-dire, si tu prends l'affinité de l'eau, tu as une pierre de... Une affinité de feu, tu as... D'accord, ouais. Je me souvenais pas ça, Luna. Ouais, j'ai plus le son du truc, là. C'est chiant, ça. Le dilemme de l'ambassadeur. Bon, on va se faire quelques quêtes, tranquillou. Tac. Que je vois... Ouais. Donc là, on n'a plus, pour l'instant, de quêtes principales. Et salut, Amzern, bienvenue à toi. On parle à Azur, l'élémentaliste, la première... Enfin, une des élémentalistes qui nous avait appris la tempête de feu, notamment. Et on va bien évidemment faire ces quêtes puisqu'elles donnent des compétences. Voilà. Toi, le témoin, là-bas. Euh, blablabla. Ok. Ouais. Alors, niveau quêtes. Attendez. Hop là. J'ai le fil de la souris qui déconne un petit peu. Euh, voyons voir. Machin. Ça, c'est... Remettez le... Ouais. Donc, elle, elle est à l'intérieur de la ville donc on s'en fout. Ah, là, la vallée du Réjean est traqué le bandit. Euh... Menez l'enquête blablabla qui se trouve au vieil Ascalon. Donc, lui, il est dans la zone. Ouais, il est là. Le savoir élémentaire. C'est... Un petit peu plus loin. Et les terres brûlées tuer des massifs éléments de pierre. Ok, c'est juste à côté. Donc, on va commencer par celle-ci. C'est très facile. Tu peux modifier l'apparence du stuff dans ce guldor ou pas ? Euh... Non, mais après, toutes les armures... il y a énormément de skins différentes armures. Allez, une petite tempête de feu. Ils sont tous regroupés. Alors, vous voyez, mon mob, pas con, puisque je fais une tempête de feu et les mobs se barrent. Pour s'enlever de la tempête. Certaines zillas devraient en prendre de la graine. Je dis ça, je dis rien. Hop. Voilà, on a tué 5. C'est parfait. Yop, Vincent. Mais écoute-moi, ça va plutôt bien. Tac. Allez, apprends-moi la protection contre les éléments. Sors de protection, créer une zone de protection contre les éléments. Pendant 8 secondes, les alliés qui ne sont pas des esprits. Ouais. Qui augmentent l'armure de 24 contre les dégâts magiques. Bof. Du coup, on va partir sur l'autre quête que nous avait donné l'élémentaliste, qui était le savoir élémentaire. je suis triste. Je préférais mon ancienne tenue. Bah, quand on changera d'armure. Parce que là, je ne me voyais pas du tout sortir avec une armure qui avait 7 de défense. Quand on voit que celles qu'on peut crafter ici sont à 30. l'amour et les élémentaires. l'aveuglement n'est pas nécessaire. Meurs ! Du coup, comment ça va, Vincent ? Il n'a rien droppé. Moi, il va me protéger et éviter que je prenne trop cher. C'est pas mignon. Bah, un peu, ouais. Ce serait dommage que tu meurs, quand même. Même si t'es déjà morte. Une fois. Non, je ne sais pas s'il va rester là. Donc, on voit le mob qui a une aura orange sur lui. Ça veut dire que c'est un boss guerrier. puisque l'orange est associé au guerrier dans ce jeu. Bon, t'es chiant, toi. Si on l'éblouissait. Manière. Voilà. Une magnétique brûlée. Donc, nous avons battu un boss. Ce qui nous a donné, vous le voyez en haut à gauche, une augmentation de morale de 2%. Ce qui veut dire que notre santé et notre mana pendant que Stéphane était en train de se taper un kiff. Donc, notre santé et notre mana ont augmenté de 2%. Sachant que... Alors, je sais... On peut aller jusqu'à plus 10 de morale. Mais on sait... On peut aussi aller jusqu'à moins 15. Et quand on est à moins 15... Non. Non, plus. Je crois que c'est même plus. Je sais plus. Je veux pas dire une connerie, mais je crois que de mémoire, on peut aller jusqu'à moins 60. Il me semble que c'est ça. Donc, pour le coup, oui, pour en revenir au boss, donc, chaque boss aura donc une... une classe précise, en gros. Donc là, on a eu un boss guerrier. Il y aura des boss nécromant, des boss mage, etc. Donc, il y aura vert, ce sera nécromant. Rouge, ce sera mage. Bleu, ce sera... Bleu, 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 c'est moine. Violet et envoûteur. Et j'ai fait le tour, je crois. Je crois. Bon, bref. Qu'est-ce que vous pouvez créer ? Alors, lui, il peut nous créer des matériaux avec d'autres matériaux. Ça peut servir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, qui est l'ancienne... l'ancienne abbaye d'Ashford. Qui a bien changé. Désolé de ne pas être venu lundi, j'avais un contrôle de physique, mais sinon, je fais bien. Mais pas de souci. Ah bah tiens, il n'y a pas la messia qui vient de passer. Alors, tiens, mais tu voulais prier Douaina. Tu voulais prier Douaina. Tiens, tiens, tiens. Alors, on se met devant la statue de Douaina. On fait slash nil. Alors. Et nous avons l'avatar de Douaina qui apparaît. Elle est là, elle est belle, c'est un ange, c'est Douaina. Et elle nous propose une quête. Allez. Why not ? C'est Ashford, ça ? Ouais, ouais, c'est ce qui reste de Ashford. Mais il y a Douaina. Donc, c'est cool. J'essaierai de vous montrer au mieux les différents dieux quand ce sera possible. Donc là, l'accès aux catacombes qui est impossible à partir de maintenant. Et salut, Navicraft. Ça va bien, je te remercie. J'ai une pote qui, elle, est sur le 2. Ah bah, très bon, très bon, très bon. D'ailleurs, tant qu'on est là, vu que de toute façon, on ne pourra plus les valeurs 9 pièces. Oui, mais c'est personnalisé, on ne pourra pas les vendre, ça. Si. Si, on pourra les vendre. Il y a juste l'œil qu'on ne pourra pas vendre. Puisque l'œil est un... est un objet de base qu'on a eu à la création du perso. Donc on va juste faire un petit peu de vide, de vide fait. Alors, je garde l'équipement de Groll pour le recycler. La robe, on s'en fout. Hop, 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 Le marteau, ok, pourri. On s'en fout, la badine, on s'en fout. Voilà. Hop là, et on repart. Ah, c'est vrai qu'il faudra que je stocke mes fioles de teinture. Mais, qu'est-ce que c'est arrivé au bras ? Je me suis déboîté l'épaule. Encore une fois, devrais-je dire. Du coup, les mentalistes nous envoyaient par derrière, là-bas. non, non, là, il y a un mur, Luna. Attention. Non, un bloc de granite, ça, c'est cool. Un bloc de granite, c'est des matériaux de craft. As-tu l'armure farmée en fin de live ? Ouais, mais bon, vaut mieux quoi. Vaut mieux. Étant une magicienne, une élémentariste, je pense que si on était sorti avec une armure à 7 de défense, ce serait assez mal passé pour nous. J'aime bien rentrer dans les murs, moi. Je vois ça. Là, c'était même pas rentré dans le mur, là, c'était... Tu vois le mur, tu te mets bien en face et tu tapes dessus. Ah, les ex à l'OS. Elles sont chiantes. Tu peux tout vendre sauf les items qu'on te donne à la création de perso. Ouais, je me souvenais plus que les items personnalisés, tu pouvais les vendre quand même. J'avais oublié ce détail. C'est moi ou il t'est arrivé quelque chose à ton bras ? Ouais, c'est pas toi, c'est pas toi. Si on éloigne un petit peu la caméra. Si je serais mort au moins une centaine de fois sans un boss teuf, mais j'avais la classe. Bon, là, ça va, t'as une tenue avec des flammes dessus et tout, c'est sympa. Bon, après, elle est toute grise parce que, ben, toutes les armures qu'on achète de base, enfin, qu'on achète sont de base grise. Grise moche, d'ailleurs. Mais, on peut la reteinturer si tu veux. C'est trop récord. C'est quoi après avoir regardé ton live de surgisteur ? Moi je me suis mis à regarder Toriko. Alors t'aimes bien ou pas ? C'est surtout ça la question. J'ai plus de mana ! Tu changes la couleur pourquoi ? Mais je vais te faire gaspiller ton argent pour ça. Oula non ! Rassure-toi ! Nous irons faire un petit tour dans mon coffre de stockage. Il doit bien y avoir quelques petites couleurs sympathiques. Moi pour le coup après le live sur G-Star, je me suis remis sur Enteric Center à regarder. Parce que Enteric Center c'est cool ! Ah ! Un boss nécromant puisqu'il est vert ! C'est quoi ? Là-bas je consomme mon mana c'est... Ah oui bah oui ! Ah ah ! En même temps t'es élémentaliste, t'es là pour bourrer les sorts ! C'est par où ? J'imagine qu'on doit pouvoir passer par là. J'aurais dû te faire prendre moi dans classe secondaire. Oh je suis pas tellement fan d'élémentalisme 1 perso. Je te soutiens et je te souhaite bon rétablissement. Merci Vincent ! C'est gentil de ta part. Ça fait plaisir. Version 2011 ou l'ancienne ? Euh non l'ancien ! Les anciens. Qui pour le coup sont très bons perso. J'ai jamais regardé la version 2011. Je sais même pas ce qu'elle vaut. Et à vrai dire j'ai appris qu'il y avait une version 2011 il y a une semaine. Allez meurs ! Meurs ! Voilà ! Eux sont très chiants ! Quoi vous en douteriez ? Et donc ça me fait penser là je repense donc aux augmentations de morale. Si vous vous souvenez... Putain mais y'en a partout ! Si vous vous souvenez euh... Quand on utilise le saut de résurrection, il n'est réutilisable qu'après une augmentation de morale. Donc maintenant vous comprenez donc comment on régène donc le saut de résurrection. Les graphismes de la 2011 sont super. Bah déjà ceux de l'ancienne version ils étaient quand même super bons. Ils sont super bons là. Enfin moi je trouve. Perso j'adore les dessins. Et les musiques sont énormes. J'aurais dû te faire prendre... Euh non ça tu... Elementaliste envoûteur. Alors personnellement euh... Je sais que envoûteur c'est un des meilleurs combos pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour Elementaliste. Mais je n'ai jamais su le jouer. T'inquiète pas Luna je te fais pas dire ce que tu n'as pas dit. ? Aika... Mais tu... T'es là... Caio. Viens, cari. Caméra qui part toute seule. Après je sais que beaucoup de builds d'élémentaires en voûteurs se basaient sur le fait d'utiliser une compétence dont j'ai complètement oublié le nom mais qui permettait de copier les compétences en fait. En fait vous lanciez ce sort là et mettons ensuite vous lanciez une tempête de feu bah du coup vous vous retrouviez pendant quelques instants avec deux tempêtes de feu. Ce qui était relativement craqué pour certains builds. Notamment ceux qui jouent sur les tempêtes de météores. C'est chiant vous ! Une graine brûlée ! Super chaud à jouer en voûteurs perso j'y suis jamais arrivé. L'envoûteur du premier guldoir je n'ai jamais réussi à le jouer. Quoi qu'est-ce que ça disait là ? Il disait quoi ? Trouver les fantômes d'accord. Il n'y a aucun espoir pour un orphelin dans un endroit comme celui-ci. Ah donc ils cherchent leur fils ? Je ne me souvenais pas qu'il y avait autant de monstres. Moi non plus ! C'est une plaie l'envoûteur. Ah bah qui sait peut-être qu'un de ces quatre on... Oh la ! Ah ! Du coup je ne sais plus ce que je disais. Oui si ! Peut-être qu'un jour on rejouera guldoir parce que moi c'est un jeu que j'adore. Je sur-kiffe ce jeu. Pas pour rien que j'y ai joué 3000 heures. Peut-être qu'on fera un envoûteur pour le lol. Ah oui par contre il y a un gros défaut sur ce jeu qui... Ils sont lents les PNJ ! Ils sont lents ! Bon au moins il n'y aura pas de map. On a fait le trajet mais... Non... Puis là je ne peux pas courir à marche arrière parce que... Ah quoi que peut-être. Si ! On va faire comme ça. Comme ça on les voit. Ah ça part à droite là. Voilà... Et tourne ! Ah une quête ! C'est maître rôdeur Nantes ! Qui s'y veut ? Patrouille chars, ouais bah ça on s'en fout. C'est des quêtes de rôdeur, des compétences de rôdeur et vu qu'on va pas forcément utiliser le côté rôdeur de notre classe. Va mourir le mob ! Quoique s'il nous attaque pas. Eh comment ça va petit Stico ? Par la lampe de Balthazar, vous allez vous faire couiner de douleur ! Ce mouno que tu nous fais. Ouais mais c'est pour vérifier si eux ils suivent bien. Alors des fois la caméra part un petit peu en live, c'est normal. C'est quand je reprends la souris en fait. C'est quand même plus pratique d'appuyer avec les doigts pour lancer des compétences. Pourquoi on dit ils vont pas taper les fantômes ? Ils vont pas nous aider bien sûr. C'est fantôme alors c'est plus que c'était. C'est vraiment plus que c'était. J'ai la classe ou pas ? Bah ouais carrément t'as la classe. Hop là, tourne la caméra. Y'a un mob derrière. Ah ah ! Ce demi-tour. Ah les gorgouilles craniums à l'eau feu apparemment. Que non, je t'as censé t'apercevoir. A 41 et que là je tapais à plus de 50. Du coup le fameux rempart dont vous vous souvenez sûrement la dernière fois. On ira y faire un tour très prochainement de l'autre côté. ça va être marrant. Moi, toi tu vas mourir. Le temps que les autres arrivent en fait. Ouais par contre les aimanteurs de pierre ont une résistance au feu. Je fais deux fois moins de dégâts. Et eux, y'a rien du tout vu que je tape à 42 et que je suis censé taper 41. Voilà. Allez. Venez les fantômes. Pourquoi il y a Prince Ruric ? Il est où ? Il est là-bas. Allez. Ah oui, y'a des PNJ qui arrivent. T'es l'homme pas Toby, je sais pas pourquoi je me suis réveillé avec l'assassion qu'il fallait jeter un oeil. Oui tante Elise. C'est super glauque en fait là. C'est super glauque. Tante Elise. Là-bas là. Tante Elise. Là-bas là. Je crois y'en a un qui s'ennuie. C'est quoi ce grau ? Allez. C'est bon. Je sais pas voilà. Il semble que leurs esprits réussissent dans l'angoisse bla bla bla. J'ai toujours pas le son des quêtes. C'est bizarre. Elle c'est à l'intérieur. On va aller du régent. Ah oui. Là faut reparler aux scribes. On va aller du régent. Hop. Ah là j'ai eu le son. Le savoir élémentaire. Demi-tour. Aïe 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 aïe. Bon on va se remettre un petit. Non du coup non. Je regardais enfin une vidéo et non pas un diapo. Tant mieux. Bon bah du coup voilà. On y retourne. J'ai complètement zappé qu'il y avait une autre quête à côté. Aïe 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 aïe. Ah oui. Si je mets pas la bonne quête je vais pas pouvoir me diriger. Là ça va aller mieux déjà. Tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui-tui. Bon Par là Ouais nous on marche sur les braises on s'en fout On est des fous Ça passe Tac par là bas Hop Puis on va mettre la course automatique Béni soit le génie qui a inventé la course auto Allez du coup c'est tout droit Ah oui je me souviens c'est juste derrière Si vous vous souvenez là bas on a tué un petit boss De dévoreur Qui était nécron ancien d'ailleurs On a fait pop un truc aussi Amusez vous bien Nous on y va Et du coup c'est juste derrière par là Oh un coffre Alors de mémoire il faut des clés pour ces coffres Ah oui c'est ça Bon c'est bon ils ont lâché derrière Bon bah tant pis pas de coffre Clé qui me semble on drop sur les mobs Après je crois qu'on peut peut-être en acheter Bon toi t'es chien parce que t'es juste à côté Du coup on pourra pas te faire des pops Alors faut qu'on aille vite là bas Parce que je vois des mobs qui étaient en train de courir Vers l'objectif Faudrait pas qu'ils tuent notre Notre chef de Notre perso de quête Voilà On a mis une tempête de feu dans le tas Voilà au moins ils viennent sur nous Allez meurs J'ai plus de mana Voilà Allez monsieur l'ermite file moi Des trucs Armure de la terre Non Explosion glaciale Ça éventuellement ça peut être utile Si on veut se barrer Par exemple Je lève soit le javelot de foudre Soit le truc d'aveuglement Bon le truc de fou je l'utilise pas en fait Donc voilà Par contre ça je vais le prendre Cette quête là je vais la prendre Elle file des compétences D'élémentaliste Hop là Du coup C'est dans la brèche Ok Ah et salut Yuan Comment vas-tu ? Ah on a perdu Luna apparemment Courage Luna Je sais que tu peux vaincre ta connexion Ah il y a un autre coffre par là-bas Tiens En fait j'aimerais juste éviter les deux Mobs qu'il y a là-bas pardon Les deux bobs Oui bien sûr Tout va bien Allez Et si on allait derrière le rempart Ouais Ouais Attends quoi toi comme tout cas Ouais mais il a le tesson de glace Bon on va la faire Il a une compétence d'élémentaliste Alors voyons voir Du coup nous sommes derrière le rempart Le fameux qui nous protégeait des chars Il y a Il y a quelques Enfin pour le jeu c'était il y a Deux ans Nous c'était il y a quelques minutes Du coup où est-ce qu'on va ? Là-bas Ok Je sais plus du tout par où on passe Je vous avouerai Un char A mort Toujours s'occuper du roder En premier quand il n'y a Pas plus important Puisqu'il a Une compétence qui s'appelle Flèche explosive Ou flèche de feu Selon 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 l'avancement dans le jeu Qui peuvent être Très 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 embêtantes Écoute Yon Bah ça va autant qu'on peut Qu'on puisse aller D'une seule main Un élémentaire Un boss élémentaliste Oh il y a rôdeur Ouais Allez on va se le tenter On se remet ça Ok il y a deux rôdeurs Fuck it La résistance du bordel Allez tu meurs Voilà Ensuite lui Là pour le coup C'est cool pour l'instant L'élémentaliste est derrière Du coup il peut pas nous toucher Est-ce que moi je peux le toucher d'ici Oui je peux Nickel Voilà Bon Il n'a rien droppé Tant pis On aura quand même Une petite augmentation De morale De 2% supplémentaire Ce qui nous amène à 4 Ok donc Si t'es pas par là Tant pis C'est des tchars C'est des tchars Faut pas oublier En 18 on a passé les tranchées avec J'avoue que J'avoue que Ah tu balances des trucs comme ça Ça déconne pas D'accord c'est pour ça le truc sur toi T'as eu du mal Avec moi Bah je me suis déboîté l'épaule en fait Donc Donc bras au repos Tout simplement Faut pas la vaincre M'exorciser la connexion J'avoue que Ça pourrait aider Ah c'est pas par là Miracle ça marche She's alive Ah c'est par là Je savais bien qu'il y avait un petit chemin à la con Du coup je pense qu'on va tenter de faire ces deux quêtes là Et ensuite on se fera la première pause Ouais c'est ça le chasseur Ouais c'est dangereux tout ça Mais on s'en fout Nous on est trop fort Voilà Du coup on marche dans ce truc dégueu Mais ça nous ralentit de 30% On est affecté par le balus Sol glissant Hop là Une gravure de char Oh c'est mignon Luna Allez par là Deux chasseurs Amourez 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 Vous voyez quand je disais que la flèche de feu ça peut faire mal The map Ok Point de terre à mourir Luna Sinon je vais être triste moi Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501